le retrait aujourd'hui sous la supervision des forces. Donc est-ce qu'il y a un retrait ? Un retrait timide ? On se retire ou on répand encore les pollutions ? Voilà le jeu par lequel nous sommes en train d'assister. Nous avons exigé que cela soit vraiment sincère pour que la population retrouve la paix de regagner leur énergie puisque les Congolais n'acceptent pas de les déplacer dans des camps pour tendre les mains, chercher les farines, attendre les... Excellente, avant de faire votre visite ici dans la province de Nost-Kivu et Sud-Kivu, vous avez visité maintenant les escapés qui sont ici. Quel message va passer et quel est le conseil de votre dernier voyage dans le Sud-Kivu et dans le Nost-Kivu ? Oui, je suis ici dans la continuité de la mission que j'ai entamée ici depuis le jeudi soir, sur l'instruction de son Excellence M. le Président de la République, Alexandre Nost-Kivu, chef de l'État, qui nous a envoyé ici avec une double mission. Une mission d'abord de reconfort par rapport à nos compatriotes de Calais, dans le Sud-Kivu, qui ont connu cette catastrophe, ce qui a perdu énormément de gens humains, 400 morts et puis 5000 déplacés. Et donc, nous avons commencé ici, parce que nous avions aussi des aspects sécuritaires dans le Nost-Kivu, à avoir les rencontres avec les différentes forces-livres, le conseil de sécurité et puis des rencontres avec la société civile, les humanitaires, la MONUSCO, ainsi qu'une représentation des élus, des députés provinciaux ici. C'était important que nous puissions échanger pour palper un peu la réalité sécuritaire de la province, mais aussi avoir les autres aspects économiques et les attentes en réalité de la province. Nous avons noté qu'il y avait des préoccupations au-delà de la question sécuritaire sur les questions électorales et sur la question des déplacés et de la paix ici. Et donc, nous avons annoncé que nous devions avoir, dans les jours qui vont suivre, selon les indications de son excellence de ce que je fais dans la République, une table ronde qui devrait aborder ces différentes questions, surtout que nous sommes justement dans cette année avec tous ces enjeux. Et nous allons poursuivre ce travail une fois que nous serons entrés à Kinshasa avec des comités préparatoires et nous allons par la suite donner en tout cas des indications claires par rapport à cette table ronde. Mais en attendant, sur les autres questions, nous sommes restés déterminés sur les processus dans lesquels nous sommes engagés, mais l'engagement que nous avons aussi derrière nos forces armées et de la police pour éradiquer ce phénomène des M23 qui sont soutenus par cette agression barbare Johanna. Alors, nous avons voulu, à la suite de ces réunions sécuritaires, nous rendre le Calais, ce que nous avons fait hier, le samedi. Nous avons été, bien sûr, à Bouchouchon, là où la route s'est coupée, pour lancer ces travaux, permettre à ce que la liaison revienne à la normale entre Bouchouchon et Goma. Mais nous avons tenu aussi à nous rendre à Nyamukomi, où, là, nous devrions d'abord visiter le lieu sinistre, où nous avons perdu autant de vies humaines, autant d'infrastructures, des écoles, un marché et tant d'autres. Et donc, nous avons travaillé avec les autorités locales, d'abord pour présenter l'aide humanitaire que nous avons apportée, mais surtout nous assurer de la suite. Ça veut dire éviter ce type d'événement malheureux dans les années qui vont venir, mais assurer que ces familles qui sont déplacées puissent avoir des abris, des sangs et qu'ils puissent être surtout en sécurité. L'aide humanitaire, elle est restée entre les mains de ces autorités locales pour pouvoir les aider. Ici, aujourd'hui, nous sommes à Bouchagar pour faire passer ce message. D'abord, de reconfort aussi à ces déplacés, ces déplacés qui n'attendent qu'une seule chose, la paix et la sécurité pour pouvoir rentrer chez nous. Nous avons eu ici à voir tous les efforts qui ont été faits déjà par la République dans les premières missions, mais aussi le remerciement que nous devons apporter à nos humanitaires qui ont été avec nous ici pour soutenir cette action par rapport à tous ces déplacés. Et nous encourageons tous les organismes. Il y a un grand élan des humanitaires pour aider. Nous avons vu qu'il y avait la Fondation Comor-Denis-Niakirou qui était sur place aussi pour aider au niveau des abris là-bas à Calais, comme ils étaient déjà impliqués ici dans le Nord-Tivoux. Et donc, pour tous ces humanitaires et toutes ces personnes de bonne volonté, c'est l'occasion d'encourager le travail qui est fait. Pour l'heure, bien sûr, c'est un soulagement que nous apportons ici en termes d'aide en vivres et en matériel et ustensiles utiles, mais surtout en médicaments. Mais nous allons continuer à travailler sur leurs plus grandes demandes, celles qui sont de leur retour dans leur milieu de vie naturel, notamment à Ochuru, à Kibumba et dans le Massissi. Et donc, nous allons rentrer, faire rapport à son excellence, M. le Président de la République, sur cette mission, tant humanitaire et sécuritaire que nous avons tenue ici dans le Nord-Kébou, le Sud-Kébou, mais aussi avec la participation des autorités de l'Itubi, qui étaient avec nous ici à Goma pour essayer d'échanger les questions qui les concernent. Donc, je crois que j'ai vraiment résumé cette grande délégation qui est venue ici, d'abord avec des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec à leur tête le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, mais aussi une forte représentation des membres du gouvernement, notamment le ministre de l'État du Budget, le ministre de l'État du Développement Rural, la ministre de l'Emploi, de l'Industrie, le vice-ministre de la Défense, de la Santé, de l'Intérieur, pour reprendre, justement, chacun de leurs secteurs aux besoins et aux demandes de cette zone. Voilà. Merci. Merci à tous. ... 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 Monsieur le Président Monsieur le Président Monsieur le Président Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501